Bonjour et bienvenue au JT du siècle en ce lundi 24 novembre. Le président de la République a rejoint l'hôtel de ville de Metz sous des acclamations nourries. M. Reinhardt, président de la commission municipale, a souhaité la bienvenue à M. Poincaré et a déclaré que la ville de Metz était redevenue intacte à la patrie. M. Reinhardt termine son allocution par les cris de « Vive la France, vive la République » qui sont répétés par toute l'assistance. Le président a ensuite commencé son discours. Il a exprimé sa gratitude envers les Alsaciens et les Lorrains qui ont participé aux dernières élections et qui ont tenu la promesse faite en 1871 de ne jamais laisser ternir leur honneur, leur indépendance et leur loyauté. M. Poincaré rappelle les années funestes où la M. Reinhardt et la Lorraine ont été brutalement incorporées à l'Empire germanique, puis les quatre années de répression durant la guerre qui ont suivi. Le président a remercié les Alsaciens et les Lorrains d'avoir accueilli à bras ouverts les libérateurs français. Puis trois jeunes filles sont venues présenter au président un coussin de soie blanche sur lequel étaient brodées les armes de la ville. Le président a épinglé la croix d'honneur sur ce coussin que M. Reinhardt va montrer à la population du haut du balcon. La population crie d'enthousiasme sous la Marseillaise et les cris de « Vive la France, vive Poincaré, vive la République ». Il y a plusieurs jours, une colonne d'environ 30 000 soldats allemands marcha vers les pays baltes. On annonce le 23 novembre que les troupes allemandes sont pratiquement encerclées par les troupes lettones et lituaniennes. La division de fer bat en retraite. Mito est déjà évacuée par les troupes allemandes. Le train blindé allemand chargé de la protection des ouvriers du chemin de fer a déraillé et a pris feu. Dans la région de Radwizinski, les troupes allemandes, sous le commandement du major Brandis, ont livré des combats acharnés aux lituaniens. C'était le JT du siècle, l'info de notre histoire.